Bonjour à tous, bienvenue dans HDM, votre émission qui suit les artistes, les rencontre et les fait parler. Notre invité fait partie de ces artistes qui durent et ils ne sont qu'une poignée. Simple, souriant, sympa, il a tout pour plaire. Et ses tubes, on ne les compte même plus, toujours accompagné de sa fidèle guitare, c'est Vianney. Vianney écrit, compose et prête même sa plume au plus grand. Mais aujourd'hui, nous allons parler de son tout dernier album, N'attendons pas, on va rejoindre Vianney. On regarde le sommaire, à tout de suite. Oui, la guitare est bien accordée, nous sommes avec Vianney dans HDM, bien sûr. Voilà, un peu épuré, ou pas ? Ouais, non, non, mais si, si, c'est vrai, t'es. C'est ce que t'as fait, ta voix, tes sentiments, ta guitare. La guitare, il y a des cordes, le piano. Très léger, voilà, le brut, le petit diamant, quoi. Donc cet album-là, N'attendons pas, on dit que tu as travaillé beaucoup, jour et nuit, que tu voulais vraiment quelque chose de parfait. Tout le temps d'y aller, de ne pas avoir peur, quoi. Aux autres albums, tu te dis que t'as travaillé différemment, ou pas ? A chaque album, on progresse. Tu t'es dit, ok, c'est une évidence, c'est le titre de l'album, ou il y avait un autre titre qui était prévu avant, et t'as rechangé ? Non, 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 c'était N'attendons pas. J'ai pas de vous faire rêver, c'était N'attendons pas, c'était sûr. Non, ouais, clairement, non, parce que c'est trop ma... Et N'attendons pas, d'ailleurs, elle a une histoire, par contre, ce morceau-là, c'était un morceau que tu avais écrit, non, pour Johnny Hallyday ? Ouais, et que j'ai gardé aussi. Voilà, c'est la vie, hein, parfois, il y a des chansons qui... Voilà, qui vous reviennent. Et alors, attention, c'est le petit moment qu'on adore, le moment où, là, Lisa Pariente vend une petite reprise. Voyons, voyons, qu'est-ce que tu nous as concocté, Lisa ? L'année, c'est l'interview dans ta bio. Alors, c'est ça, on a épluché plein de petites informations. Tu vois, on était toujours, ça, c'est à vie, ça. Toujours, c'est à vie. C'est quoi, t'as fait quoi, Louveteau, tout ça ? C'était le premier album, je faisais les camps scouts pour les petits et tout, tu vois. Ok, scouts toujours. Tu es accro au vélo, alors ça, on le voit tout le temps dans tes stories, dans tes tout ça. Il y a toujours le vélo qui n'est pas très loin, mais surtout, t'as fait quand même... Qu'en temps ? Euh, moi, je faisais 100. Alors, t'es vraiment pire. Tu as fait des études de stylisme. Ouais, ça ne se voit pas. Je suis un bricoleur. C'est très manuel, voilà, que ce soit pour la musique, que ce soit pour... Exactement. Combien, ça veut dire que là, existent des amis que Vianney a fait. Mais les amis, mais sortez-nous ça, s'il vous plaît, du placard, qu'on puisse les voir. Ouais, juste les voir, les porter, c'est un autre délire, mais bricole de haut niveau. Avec énormément de personnes, mais on a retenu quand même cette collabore particulière, que tu devais la rencontrer ou que tu ne l'as jamais vue, mais t'as quand même écrit le morceau. Qu'est-ce que c'est que cette histoire en forme ? Ouais, c'est chéou. Pour voir Céline Dion, qu'est-ce qui s'est passé, ça doit être super important quand même, quoi. Alors, donc Céline, je t'adore, mais c'est vrai qu'on ne s'est jamais vus, j'aimerais beaucoup. Bah oui, ce serait bien quand même. Et tu sens que tu pourrais basculer vers ça, autre avec les morceaux ? Je vais finir comme ça, de toute façon, écrire pour les autres. Bienvenue dans les Awards de la semaine. Pour savoir qui décroche quoi, regardez. Alors attention maintenant, il y a la guitare, il y a Vianney, que demander de plus ? Que l'interview chantée, bien sûr. C'est important. Et tu dois répondre en chantant. J'ai le droit de prendre ma gratte. Ah ouais, c'est presque obligé. Tout le monde repasse super sympa, tes invités sont en face de toi, tu ouvres le four. Et là, ton plat a cramé, qu'est-ce que tu chantes Vianney ? Tu ne sont plus de lumière, plus rien. Ton public est là. Et dans ce cas, ce n'est pas vraiment moi qui chante, c'est qu'il faut compter sur la gentillesse des gens. C'est ça. De même quand tu te rétames. Le tibia a éclaté, tout ça. Et c'était sur une chanson qui dit... C'était ça la chanson, je te jure. Les gens, c'est là. Quel rôle ! Dans la rue, il y a quelqu'un qui t'interpelle, qui dit... Eh, salut Gauvin. Si c'est Patrick Bruel ou si c'est Gauvin Serre. Écoute. Et alors, voilà. Et là, on était prêts, tout ça. Mais je ne te vois pas. T'as raison, c'est ça. Il faut que tout le monde soit frustré, tu vois. C'est exactement ce qu'il nous faut. Des artistes qui ont du talent. On est à l'affût dans HDM. Et cette semaine, on a des côtés Oh Boy. Les présentations tout de suite. Nous sommes toujours parce qu'on va pour la première. L'interview mytho ou l'interview véné. L'interview mytho. On y va. Donc attention, posture, journaliste, vous voiement. On y va. Bonjour, très heureux de vous... Elle est en train de réfléchir au truc, ma château. C'est usant. Vous connaissez le principe maintenant ? Le clip de la semaine. Et le prochain, c'est ce morceau-là. Celui qui est juste écrit ici. Alors, si vous êtes inspirés, dansez, éclatez-vous. Et surtout, envoyez-nous vos vidéos. Hashtag HDMW9. Et nous, bien sûr, on les diffusera dans la prochaine émission. Et c'est maintenant l'heure de faire un petit tour du côté des réseaux sociaux. C'est HDM Follow. Allez, dans HDM, bien sûr, ça, c'est le petit moment sympathique. Avec nos petits journalistes en herbe, c'est l'interview Bacassa. Alors, attention, notre première. Inès, de gens et de choses différentes. Non, mais évidemment qu'on s'adapte. En tout cas, toi, t'as une licorne. Je suis très jaloux. Musicienne, en plus. Alors, attention, nouvelle question. Attention, il nous reste une petite question. C'est vrai. On se prend une photo, quand même. Ça, c'est pour les réseaux. Donc, voilà, ça, c'était le petit souvenir pour HDM. C'est toi, Erika. On va pour ce beau moment. Et ciao, tout le monde. Allez, HDM, la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501